Marc, nous avons ce matin... Bonjour Gaël Monfils ! Salut ! Ces derniers temps, Gaël, vous avez eu l'air en difficulté, on peut le dire. Les résultats, le moral atteint, il y a eu des larmes aussi. Alors on a parlé vendredi du choix de Naomi Osaka de s'isoler, de ne pas répondre à la presse. Vous allez peut-être nous dire ce que vous en pensez, mais on se dit tiens, Gaël Monfils, il joue au moins le jeu là, il est là. C'est que vous êtes heureux de démarrer, d'attaquer cette quinzaine ? Je suis toujours heureux de revenir à Roland-Garros, ça c'est sûr. Roland-Garros, ça reste le tournoi, mon tournoi préféré, mon tournoi de cœur. C'est sûr que quand je parle d'énergie, il y a une énergie différente, en espérant que ce soit le dernier Roland-Garros comme ça, et qu'on retrouve une énergie différente l'année prochaine. Et pour ce qui est de Naomi Osaka, de ne pas répondre à la presse ? Par rapport à Noémie, comme je l'ai dit, c'est une championne. Elle a fait un choix, elle assume son choix, et je pense qu'en tant que sportif, je n'ai aucun jugement à porter à un choix d'une championne. Je parlais de vos difficultés sur les cours ces derniers temps, de vous, mais vous êtes loin d'être le seul, Gaël, nous sommes la radio officielle, et je pense avec le sourire à cette publicité européen, est-ce que le prochain gagnant français de Roland-Garros est déjà né ? Qu'est-ce qui manque au tennis français aujourd'hui, à cette génération qui est la vôtre ? On a envie de voir du tricolore en deuxième semaine. Malheureusement et heureusement pour Roland-Garros, il n'y a eu que finalement trois vainqueurs, Roger, Novak et Stan. Et derrière, il y a toujours eu Rafa, la légende conditionnelle de Roland-Garros. Donc il manque, c'est quelqu'un qui puisse battre cette légende-là. Donc oui, ça n'a pas été facile pour nous. Alors après, chaque année, on se dit toujours, ben voilà, le sport, on ne sait jamais ce qu'il se passe dans le sport. On ne sait jamais, est-ce qu'il n'y a pas un français qui arrivera en deuxième semaine et qui arrivera peut-être, pour X raisons, à gagner ce titre. Et c'est ça qui est un peu la magie du sport, on va dire. Mais en toute sincérité, on sait tous quand même que les cadors sont bien présents et qu'ils sont tous plus forts que nous, tout simplement. Merci Gaël, mon fils, sur Europe 1 ce matin. Et justement, cette génération qui se trouve confrontée à des cadors, des géants, parmi lesquels Raphaël Nadal, 13 fois vainqueur ici à Roland-Garros. Il y a désormais une statue de l'Espagnol qui trône. Vous pouvez la voir. Nous l'accueillons ce matin. Bonjour Raphaël Nadal. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous-même ? Très bien. Raphaël, vous avez, je le disais, cette statue ici maintenant, impressionnante. C'est assez fou, j'imagine, pour vous. Mais quand vous repensez aux jeunes joueurs que vous étiez lors de votre première participation ici, quand vous pensez à ce qu'il est devenu, qu'est-ce qui a changé ? Comment avez-vous changé aussi ? Alors, la première fois que je suis venu ici pour disputer un tournoi, c'était en 2005. J'étais venu avec beaucoup de motivation. Et aujourd'hui, je reviens à quoi ? 16 ans plus tard ? Et j'ai toujours la même motivation, toujours la même passion. Donc, avoir ma propre statue ici, à Roland-Garros, c'est quelque chose d'unique, forcément. Et c'est très, très important pour moi. Donc, juste le fait de savoir que je vais avoir cette statue à Roland-Garros pour les prochains jours, c'est quelque chose de très spécial pour moi. Alors, on en parlait avec Gaël Monfils, ces derniers mois ont été compliqués pour tout le monde. Mais voilà, le retour du haut niveau, le retour du public. C'est ce qu'on raconte ce matin. Nous nous retrouvons, vous jouez à nouveau. Tiens, Raphaël Nadal, est-ce que vous défendrez votre titre olympique l'été prochain à Tokyo ? Je ne sais pas encore. Il me reste encore quelques semaines pour décider. Je vais devoir regarder mon calendrier. La situation n'est pas encore tout à fait claire. J'ai bientôt 35 ans. Donc, je dois prendre les bonnes décisions. Ça veut dire bien réfléchir en fonction du nombre de matchs que je vais jouer d'ici là. Ça dépendra aussi de mes résultats ici, à Roland ou à Wimbledon. Donc, on verra. Je vais repousser un peu ma décision. Je voudrais qu'on parle des différentes générations de joueurs ici. Alors d'abord, Roger Federer, bientôt 40 ans. Il est là à Roland-Garros cette année. Vous avez été rivaux, Raphaël. Aujourd'hui, cette longévité, c'est un modèle pour vous ? Je ne sais pas, je ne peux pas prédire mon avenir. Je fais juste, vous savez, mon chemin. Je profite du circuit jour après jour. Et puis, on verra comment le corps, le mental évolueront dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Je pense que Roger est un vrai passionné de notre sport. Il continue de jouer, de se battre pour faire de grandes choses. Et c'est quelque chose de super, à la fois pour lui et pour le tennis. Donc, je lui souhaite évidemment vraiment tout le meilleur. Alors, on fait le grand écart, la jeunesse à présent. Et ma prochaine invitée, c'est l'américaine Coco Gauffe. 17 ans, un talent brut. Vous êtes ici à la maison, Raphaël Nadal, à Roland-Garros. Est-ce que vous avez un conseil pour elle ce matin ? Elle est géniale. Elle est jeune, elle a des capacités, du talent. Elle est passionnée. Donc, je pense qu'elle deviendrait une grande championne. Merci beaucoup, Raphaël Nadal. Merci à vous. Raphaël Nadal au démarrage de cette quinzaine à Roland-Garros. Alors, elle n'avait qu'un an lorsque Nadal a remporté son premier titre ici. L'américaine Coco Gauffe sur Europe 1 à présent. Bonjour Coco. Bonjour. Alors, juste avant vous, nous étions avec Raphaël Nadal. Vous l'avez entendu, il vous promet le plus bel avenir. Une grande championne, dit-il. Ça vous fait quoi d'entendre un homme qui a gagné 13 fois ici parler de vous comme ça ? Ah, c'est très sympa d'entendre ça. Pour être honnête, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Donc, quand je le croise sur le circuit, j'ai des étoiles dans les yeux. On parle de Raphaël Nadal quand même. Donc, c'est très sympa qu'il dise ça de moi. Je sais qu'il a dit que je n'avais pas de conseils à recevoir de lui. Mais bon, tout ce qui vient de Raphaël est bon à prendre. Donc, merci de leur poser la question. Corey Goff, vous impressionnez sur les cours. Mais en dehors aussi, 17 ans, pas peur de l'engagement. On pense au mouvement Black Lives Matter. Du haut de vos 17 ans de votre génération, est-ce que vous avez le sentiment que le rôle d'un athlète a changé ? Les gens ont tendance à mettre les sportifs dans des cases. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec LeBron James aux Etats-Unis. Je crois que les gens oublient que... Alors oui, le sport est important dans nos vies. Mais qu'en dehors, on est comme tout le monde. On se préoccupe de ce qu'il se passe autour de nous. On a des convictions. C'est sûr, je suis une sportive. Mais je suis aussi une femme. Je suis aussi une femme noire, une citoyenne américaine. Donc, évidemment, je me soucie des problèmes qui existent en dehors du tennis. Je m'intéresse à beaucoup d'autres choses. Les gens oublient peut-être que je ne suis pas qu'une joueuse de tennis. Il n'y a pas que le tennis dans ma vie. Quand je prends position, je ne le fais donc pas en tant que sportive, mais plus en tant que personne. Certains vont s'intéresser au sport, d'autres à la politique ou à la médecine. Donc, je ne sais pas si c'est le rôle d'un sportif, mais surtout celui d'une personne dans ce monde. Alors, vous êtes souvent comparé au Sir Williams, noire américaine, bien sûr, mais surtout très douée, très jeune. Quand on regarde les tableaux ici, on peut s'amuser. Vous pourriez vous retrouver en finale face à Serena Williams. 22 ans vous séparent. Cette affiche, c'est quelque chose que vous espérez ? Oui, bien sûr, jouer Serena en finale, ça serait super. C'est le rêve que j'ai toujours eu. Et c'est vrai que les gens me comparent beaucoup à elle. Et bien sûr, c'est un compliment, mais je reste concentrée sur moi-même parce que je ne serai jamais Serena Williams. Et à l'inverse, Serena ne sera jamais moi. Nous sommes différentes, avec deux cerveaux, et je comprends pourquoi les gens me comparent sans elle, mais je veux être connue comme Coco et non pas comme l'héritière de Serena Williams ou comme la prochaine Serena Williams. Je veux juste être Coco Gauffe. Coco Gauffe, Corrie Gauffe, la jeune et talentueuse américaine, mon invitée ce matin. Merci Coco et merci à Gaël Monfils et Raphaël Nadal, rien que ça, qui ont joué le jeu de ce Tête à Tête Europe matin, délocalisé à Roland-Garros.